Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto coiffure et aujourd'hui on va faire une coiffure typiquement pour l'été, les 13 collées. Il me semble que mon dernier tuto coiffure est réalisé dans un parc que vous a plutôt plu donc je me suis dit que ce serait sympa de renouveler l'expérience. Donc pour le tuto, vous avez besoin de choses très simples, un miroir, quelques élastiques transparents, un petit peu d'huile quand même pour avoir de beaux cheveux et une brosse. On commence par démêler comme d'habitude. Ensuite pour cette coiffure, il sera préférable d'avoir une raie un petit peu sur le côté, n'hésitez pas à l'accentuer, un peu comme moi. Puis je viens prendre une première section sur le devant que je vais diviser en trois brins et je vais commencer la tresse collée. Alors vous en faites pas, il y en aura plusieurs, donc si vous n'arrivez pas du premier coup, vous pouvez continuer de regarder et je suis sûre qu'à la fin du tuto vous allez y arriver. Donc déjà si vous savez faire une tresse classique, c'est déjà bien parti. Ce qui va changer seulement ici, c'est qu'on va passer les brins vers l'intérieur, en fait on va les passer en dessous. Donc à chaque fois, je mets de mon doigt pour passer le brin en dessous. Je vous l'ai déjà expliqué, mais je le refais. Et à chaque fois en fait, chaque mèche que je vais passer au centre, je vais, donc je la passe en dessous. Et à chaque fois, je rajoute une petite mèche pour qu'elle soit vraiment bien plaquée sur mon crème. Bon, donc chaque mèche, je passe en dessous, je prends une petite section que je rajoute. Et ensuite, je termine par une tresse tout à fait classique. Alors le secret aussi pour avoir une jolie tresse collée, c'est vraiment l'orientation des bras et des mains. Il faut vraiment partir vers l'arrière pour lui donner déjà une très belle forme. Une fois arrivée à la fin de ma tresse, je l'attache avec un petit élastique transparent. Puis pour donner un petit peu plus de volume à ma tresse, je tire sur quelques brins pour l'accentuer un petit peu et avoir un petit effet décoiffé. Alors vous pouvez vous arrêter là ou continuer. Moi je continue. Donc je prends déjà une section, la section la plus haute, que je mets de côté et je passe sur une section juste à côté, voilà, comme sur le tuto. Et je fais exactement pareil, je divise une mèche en trois brins et je commence à faire la tresse. Et donc à chaque fois, chaque brin que je passe en dessous, j'y ajoute une petite mèche. Alors il faut vraiment prendre la technique, personnellement je m'aide de mes doigts, voilà, je mets mon doigt en l'air pour que la mèche ne se sente même pas. Je passe mon bras en dessous en rajoutant une petite mèche, je passe au-dessus et je remets mon doigt en l'air. Voilà, c'est pour moi la technique la plus simple pour que tout reste bien en place. Voilà, et arrivé à l'arrière de la tête, je termine avec une tresse classique que j'attache avec un élastique. Et je défais un petit peu les brins, comme tout à l'heure. Donc on se retrouve ensuite avec la mèche bien sur le dessus. Donc j'ai préféré la faire en dernière, comme ça on a vraiment une section bien définie et on récupère pas des petits cheveux qu'on aurait pas dû. Donc c'est toujours pareil, je prends une section que je divise en trois et je commence les tresses. Alors je penche un petit peu ma tête sur le côté parce que très franchement, faire star en arrière c'est presque impossible. Donc là voilà, je m'incline un petit peu sur le côté pour avoir les bras dans le bon sens et avoir une tresse qui se tient bien. Et comme les deux autres, je l'arrête à peu près au même niveau et je termine en une tresse classique. Pour apporter un peu de brillance à mes cheveux, je mets un peu de sérum. Donc là c'est celui de chez Kerastase que j'aime beaucoup, je vous mets la référence en barre d'infos. Et pour l'été, voilà, ça donne un petit effet lumineux, je trouve ça très joli. Et voilà pour la coiffure. Donc je vous avais fait un petit snap mais je crois que vous aviez pas tout vu parce que j'avais caché avec une couronne. J'espère que ce look vous plaira. Donc mon haut est un haut de chez H&M, mon short de chez Essos, les bijoux de chez Zara, mon sac de chez Zara également. Et je crois que c'est tout. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le blog. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.